Le Nice Volleyball s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. On en parle dans quelques instants avec le président du club, mais avant résumé de la demi, c'était hier soir à Poitiers. Un contre-gagnant du jeune central, William Nakminiem, et les Niçois peuvent laisser éclater leur joie. La cinquième balle de match est la bonne pour décrocher cette première finale de Coupe de France. On a tout donné, franchement, là, le sentiment de soulagement, c'est le premier qui meurt. Ça fait quoi d'être en finale alors ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je sais ce que ça fait de gagner une demi-etre, c'est incroyable. Sur le parquet, les Niçois, crispés et peu habitués au grand rendez-vous, sont cueillis à froid. Ils s'inclinent 25-22 dans le premier set. Très vite, ils retrouvent une âme de guerrier. Ils prennent l'ascendant dans les deux sets suivants, mais ne parviennent pas à asséner le coup de grâce dans le quatrième set, qu'ils perdent 25-17. C'est dans la manche décisive que les Niçois font la différence. Ils prennent une avance conséquente dans le tie-break, 5-1, puis 10-5, avant de finir le travail. On ne s'entendait pas, franchement. Je voulais les féliciter, c'est à eux, tout l'honneur d'avoir cru en moi, dans notre staff, dans notre club, dans notre philosophie. Il n'y a qu'il y a que le sport qui peut proportionner des émotions comme ça. Et en finale, Nice affrontera Tours, le solide leader du championnat. Quel match, quelle victoire. Je suis maintenant avec le président du club, Alain Gréguerre. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous l'avez vécu comment cette finale ? Je n'étais pas sur place, j'étais chez moi, devant la télé. J'ai vibré sur ce match qui m'a vraiment passionné, bien sûr. C'est une immense fierté pour vous ? Il faut savoir aussi que sur le terrain, il y avait 4 jeunes de la formation niçoise, qui étaient 4 centres de formation, compte tenu de toutes les blessures que nous avons eues au cours de cette saison. Et ça aussi, on en est très fiers. Et on voit d'ailleurs derrière nous l'équipe cadette féminine. C'est la formation, ça ? C'est la formation. On a un peu plus de 450 membres, 25 équipes qui font de la compétition. Et maintenant la finale, contre Tours, qui est leader du championnat, c'est ça, qui est la grosse équipe à battre. C'est la grosse équipe à battre. La différence, c'est qu'ils vont avoir la pression parce qu'ils sont obligés de gagner. Nous, on aura beaucoup moins de pression, si ce n'est de jouer une première finale.